« Oh rat, bon rat qui prend de la farine dans le palais de son temps, bien vite la femme se noie. » Le rat l'entendu et laissait la farine, choisit une corde solide et accorée. La corde était trop grosse et il fit plonger sa queue dans l'eau. Sa femme s'y accrocha et fit ramener sur le port. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue notre histoire, notre conte, la ségale et le roi. Suivez avec moi s'il vous plaît. Un coq arriva étalant sa queue et dressant sa crête. Veux-tu m'y poser, petite ségale ? Que sais-tu faire ? J'ai fait cocorico, cocorico. Va-t-on, dit la petite ségale, qui avait sursouté de vraieur. Et le coq s'en alla aussi, tête basse en teut triste. Un petit rat. Un petit rat, 20 ans, 20 ans, son petit museau, pointu, sa langue, queue. Plus à la ségale. Veux-tu m'y poser, petite ségale ? Que sais-tu faire ? Je t'apporterai de l'huile, du sucre, de la farine et du miel. De la maison du sultan. Je t'épouserai, dit la ségale. Tataï me convient et tu es le premier à m'apporter du miel. La ségale et Laura se mariaient. Tandis que Laura allait dans la maison du sultan, la ségale s'occupait du ménage. Un jour, un jour, tandis que Laura était allée au palais du sultan, prendre de la farine, la ségale lavait son linge à la rivière. La ségale et Laura se mariaient. Tandis que Laura allait dans la maison du sultan, la ségale s'occupait du ménage. Un jour, tandis que Laura était allée au palais du sultan, prendre de la farine, la ségale lavait son linge à la rivière. Elle frottait, rinçait une chemise avec tant d'ardeur qu'elle fait un faux mouvement et tombe dans l'eau. Et la peau de sa voix serait dense. Laura, bon Laura, qui prend de la farine dans le palais du sultan, viens vite, ta femme se noie. Laura, bon Laura, qui prend de la farine dans le palais du sultan, viens vite, ta femme se noie. Laura l'entendit et laissait la farine, choisit une corde solide et accorée. La corde était trop grosse. Il fit plonger sa queue dans l'eau. Sa femme s'y accrocha et fit ramener sur le port. Laura alluma un grand feu pour sécher sa pauvre ségale. Il décida qu'il ne s'occuperait plus jamais des travaux ménagers. Lui seul s'en chargerait des envies. Et depuis ce jour, Laura furette partout où il semble très occupé. Tandis que la ségale chante à père à l'aile dans les arbres. Quand le soleil brille, c'est parmi les comptes de Tunisie, de Hazen Bzali et de Saint-Tinis. Alors les mots difficiles. Il avait ses ressautés de frayeur. Qu'est-ce que veut dire ses ressautés et frayeur ? Chercher dans un dictionnaire. Son miso pointu. Que veut dire son miso et pointu ? Sa voix stridente. C'est quoi la voix stridente ? Stridente, c'est quoi cet adjectif ? Qu'est donc sa définition ? La femme, ses travaux ménagers, il furette, c'est le verbe fureté, perdre à l'aile. Alors il faut chercher les mots difficiles. Je répète. Elle avait ses ressautés de frayeur. Son miso pointu. Sa voix stridente. Ta femme, tes travaux ménagers, il furette, perdre à l'aile. Alors les mots expliqués. Les mots expliqués. Etaler, c'est quoi ? C'est étendre largement. Sursauter, c'est quoi ? C'est faire un sursaut. C'est-à-dire un mouvement brisque. Ici, le sursaut est provoqué par la frayeur. Le sultan. Le roi chez les arabes. Stridente. Persante. Fureté. C'est chercher avec soin. À perdre à l'aile. L'entendre sans arrêter. Jusqu'à être tout à fait issu. L'haleine, c'est le souffle. La respiration. On passe à l'exercice. Phrase à reproduire de mémoire. Il faut une sorte d'autodictée. Le roi alluma un grand feu pour sécher sa pauvre signe. Le roi alluma un grand feu pour sécher sa pauvre signe. Copier et compléter. Paragraphe numéro 2. Le roi dit à la cigale. Je t'apporterai du, de là et du. Paragraphe numéro 3. Un jour, la cigale tomba. Elle appela le roi de sa voix. Paragraphe numéro 4. Le roi plongea ça dans l'eau. Elle ramona sa femme sur lui. Répondez aux questions. Numéro 3. Où était allé le roi ? Que faisait la cigale ? Que lui arriva-t-il ? Que fait le roi depuis ce jour-là ? Que fait la cigale ? Il faut chercher dans le paragraphe numéro 3. Où était allé le roi ? Que faisait la cigale ? Que lui arriva-t-il ? Il faut chercher dans le paragraphe numéro 5. Que fait le roi depuis ce jour ? Que fait la cigale ? Et enfin, regardez l'image. Que fait le roi ? Que fait la cigale ? Que va-t-il arriver ? Il faut raconter bien sûr d'après l'image. D'accord ? Alors la prochaine fois, je vous propose une autre histoire, un autre conte. Voilà. Au revoir et à la prochaine.